Bonjour, je suis Aurélien et vous êtes sur le Game of Alliance. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait peur, la programmation. Les films nous l'ont appris, c'est un art occulte réservé aux plus grands génies que la terre ait connu. Les seules personnes qui peuvent en maîtriser les secrets sont les grands chercheurs à Harvard et les espions de la CIA. Non, 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 oh, what just happened ? Mais en fait, est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir programmer ? Et est-ce que c'est si difficile que ça en a l'air ? Aujourd'hui, on va tenter de répondre à ces questions de manière concrète, et peut-être sous des angles que vous n'aviez pas imaginés. Et restez jusqu'à la fin parce que j'ai des petites annonces à vous faire, notamment sur la prochaine Game Jam. Je sais que beaucoup d'entre vous ont commencé à nous suivre pour nos tutoriels sur Ren'Py et RPG Maker. Ce sont des outils très simples, dans lesquels il n'y a quasiment pas de programmation. Souvent, dans ce cas-là, il s'agit d'une passion, que vous faites en rentrant des études ou du travail, et vous ne comptez pas spécialement en vivre, que ce soit en indépendant ou dans un studio. Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, faut pas vous mettre la pression pour viser toujours plus grand, toujours plus compliqué. Si votre logiciel vous plaît et qu'il est fun pour vous, continuez à l'utiliser, c'est très bien comme ça. Et en plus des différents moteurs sur lesquels on a déjà fait des tutos, je peux également vous conseiller Construct, qui permet de créer rapidement des prototypes un peu plus variés. Il est d'ailleurs utilisé dans certaines écoles de game design, et plus généralement par les artistes qui n'ont pas envie de trop se prendre la tête pour faire un proto. Sur Discord, on voit aussi beaucoup de débutants se poser des questions sur le Visual Scripting, qui est disponible sur Unreal Engine et d'autres logiciels. Et c'est bien normal, les gens ont tendance à penser au début que le Visual Scripting serait plus simple qu'apprendre la programmation classique. Mon conseil, c'est de pas trop vous emballer. Si vous essayez de faire un jeu entier avec, vous allez vite vous retrouver avec un gigantesque plat de spaghetti, et quand vous aurez des bugs à corriger pour vous y retrouver là-dedans, bonne chance. En fait, le Visual Scripting est généralement utilisé soit par des artistes pour faire des petits tests, soit pour des éléments précis des jeux, comme le comportement des IA ou les shaders. Il est très très rare qu'un jeu entier soit fait comme ça, et ça demanderait de bien s'accrocher. Si votre but c'est vraiment d'avoir du fun en créant, ça viendra sûrement plus facilement avec la programmation en fait. Mais bon, peut-être que vous vous sentez pas concerné par tout ce que je viens de dire. Vous avez peut-être pas envie de vous limiter au stade des petits jeux. Si votre but c'est de passer à l'étape supérieure, et même peut-être de gagner de l'argent avec vos jeux, mais que la programmation vous fait peur, je vais vous montrer à quoi ça ressemble concrètement. Et vous allez voir que c'est pas si flippant que ça. Pour commencer, faut bien comprendre que même si on parle de langage, ça n'a rien à voir avec apprendre une langue étrangère. Pour créer votre premier jeu, vous avez pas besoin de parler couramment le C-sharp au niveau B1 avec un petit voyage en immersion au pays d'Unity. Non, il y a effectivement une syntaxe à apprendre, qui varie en fonction des langages, mais ça n'est pas un obstacle majeur. En fait, quand vous débutez, vous allez surtout récupérer des petits bouts de code dans des tutoriels et les adapter à votre projet. Et petit à petit, vous allez de mieux en mieux comprendre le code que vous voyez, et vous deviendrez de plus en plus à l'aise avec. Pour donner un exemple concret, certains d'entre vous ont sûrement déjà écrit le script d'un jeu sur Ren'Py, et ça vous donnait pas l'impression de programmer. Pourtant, c'est ce que vous avez fait. Vous avez écrit des instructions qui étaient lues par le moteur, vous avez respecté la syntaxe et utilisé des fonctions, qui sont certes très simples, mais tout de même. Finalement, Ren'Py, c'est une façon très accessible de découvrir la programmation. Si jamais vous avez peur de tout cet univers, après avoir regardé cette vidéo, je vous conseille de vous poser une heure ou deux, de regarder nos tutoriels sur Ren'Py, et je vous promets que dans la soirée, vous avez fait votre premier jeu. C'est vraiment aussi simple que ça. Dans Ren'Py, vous verrez qu'on fait même un truc très typique du programmeur. On reçoit des messages d'erreurs qu'on doit réussir à comprendre, et puis on doit chercher des solutions sur Internet, en les adaptant à notre manière pour notre propre jeu. Si vous aimez résoudre des problèmes, vous verrez que la programmation, c'est génial, c'est comme un jeu de puzzle. Et peut-être que vous vous dites, « D'accord, je peux apprendre la syntaxe, mais comment connaître les centaines de fonctions, et les écrire correctement à chaque fois ? » C'est inhumain, non ? Eh bien justement, vous n'en avez pas besoin ! La plupart des éditeurs de code ont des outils qui sont là pour vous aider. Tous les moteurs ont une documentation, qui permet de trouver très rapidement une fonction, et de voir comment elle marche. Et avec l'auto-complétion, il vous suffit d'écrire les premières lettres d'une fonction, pour que votre éditeur vous propose tout de suite la bonne écriture. Et puis, comme je vous le disais, petit à petit, vous serez de plus en plus à l'aise avec les fonctions que vous utilisez souvent. Mais pour commencer, vous allez simplement trouver de l'inspiration dans les tutoriels. Et ça, c'est bien un gros point fort de la programmation. C'est qu'il y a plein de ressources disponibles gratuitement, pour faire à peu près tout. Ça va des applications d'apprentissage sur téléphone, aux plus gros sites comme Open Classroom. Mais mon conseil pour les débutants, c'est de ne pas essayer d'apprendre un langage en entier, avant de commencer à faire son jeu. C'est beaucoup plus agréable d'apprendre à programmer, en même temps que vous faites votre premier jeu. Par exemple, pour Unity, vaut mieux fouiller dans la section Unity Learn, qui a plein de tutos, ou même dans les vidéos sur YouTube, plutôt que de commencer par une formation complète assez sharp. C'est le genre de choses que vous ferez sans doute plus tard, en fait, pour approfondir vos connaissances. Maintenant que je vous ai présenté ce qu'était vraiment la programmation dans le jeu vidéo, faut se rendre à l'évidence, c'est pas pour tout le monde. Peut-être que cette vidéo va vous donner envie d'essayer, et que vous allez vous rendre compte que vous aimez pas ça, tout simplement. Mais faire des jeux vidéo, c'est un travail d'équipe. Résumer les créateurs de jeux à des programmeurs, ce serait comme dire que tous les cinéastes sont des caméramans, ça n'aurait pas de sens. Dans les studios professionnels, et même dans les équipes indépendantes, il y a beaucoup de créateurs qui n'écrivent jamais une ligne de code, ou rarement. On peut penser bien sûr aux artistes 2D et 3D, mais il y a aussi les level designers, les scénaristes, les designers d'interface, ou encore tout ce qui touche à la musique et au son. Et justement, si ça vous intrigue, je vous présente quelqu'un qui connaît bien le sujet. Yo les gens, c'est Aurélien. Eh mais, c'est pas ma chaîne ça ? Euh, coucou vous ! Du coup j'ai été invité sur cette chaîne pour parler de moi, et ça tombe bien, j'aime bien parler de moi. Du coup je m'appelle Aurélien, je suis compositeur et sound designer dans le domaine du jeu vidéo, notamment indépendant, et on m'a demandé de venir vous parler de mon métier, car oui, je travaille dans le jeu vidéo, mais je n'ai jamais écrit une seule ligne de code. Ce qui est cool avec mon métier, c'est que je suis à la fois très impliqué dans la création de l'univers, dans le sens où je donne tout un univers, toute une texture au jeu, ainsi qu'un ressenti, mais je suis également assez extérieur à la production, me permettant d'avoir du recul sur le projet. Et en plus, comme je crée les musiques et le sound design, ça me permet de créer l'univers sonore complet d'un jeu. Un univers où la musique et le sound design vont de pair, pour créer une expérience unique aux joueurs. Pour faire ce métier, j'ai suivi un cursus à Ease Art Digital, une école privée en musique et sound design dans un cursus de 2 ans. Bon, maintenant c'est 3 ans, mais à l'époque c'était 2. C'est une école privée orientée animation et jeux vidéo, ce qui tombait bien, parce qu'à la fois c'était une formation assez courte pour moi, mais également qui me permettait de tester un peu ce qui m'intéressait le plus entre l'animation et le jeu vidéo. C'est pas la seule école qui propose ce genre de formation, il y a également d'autres écoles comme Engmin, qui peuvent proposer une formation assez similaire. Et si jamais ça vous intéresse en savoir plus sur la musique et le sound design dans le jeu vidéo, je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, où j'essaye de parler de tout ça en essayant d'être le plus accessible pour tous. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à une prochaine. Merci Aurel. Si jamais vous n'êtes toujours pas convaincu, parce que vous n'avez peut-être pas la fibre artistique, mais que vous aimeriez quand même bien bosser dans le milieu, c'est possible. Il existe plein d'autres métiers qui peuvent être intéressants. Il y a les métiers du marketing, de la production, de la communication, ou encore la traduction. Bien que tous ces postes ne soient pas autant mis en avant que les artistes et les programmeurs, tous ces gens ont un rôle clé dans la production de nos jeux préférés, qu'ils n'auraient sans doute pas pu voir le jour sans eux. Si vous voulez une meilleure idée de tout ce qu'on peut faire, je vous invite à vous balader sur le site des offres d'emploi de l'AFJV par exemple. Vous allez avoir une idée des postes recherchés, mais aussi des compétences et des études demandées. Et comme pour la programmation, quel que soit le domaine qui vous intéresse, vous n'avez pas besoin de vous inscrire à une école pour commencer à apprendre. Dès aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez regarder des tutos sur Internet, essayer les outils qui sont parfois gratuits, et même trouver des personnes dont c'est le travail pour leur poser des questions. J'espère qu'avec tout ça, j'ai pu répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Sinon, n'hésitez pas à demander plus de précision en commentaire ou sur Discord. Et bien sûr, vous pouvez partager cette vidéo à tous les débutants qui pourraient se poser ce genre de questions. Pour ceux qui souhaitent nous soutenir d'ailleurs, sachez que vous pouvez à présent devenir membre de la chaîne. C'est le même concept que les subs sur Twitch. Le bouton se trouve juste à côté du bouton pour s'abonner, et vous aurez quelques contreparties, notamment votre nom dans le générique des vidéos. Si vous en avez les moyens et l'envie, c'est une manière très concrète de nous aider à développer GTA. Et enfin, l'annonce que beaucoup d'entre vous attendaient, on lance une nouvelle Game Jam qui va commencer le 4 mai. Vous devrez donc réaliser un petit jeu, seul ou en équipe, en vous inspirant du thème qui sera donné au lancement. Et cette fois-ci, il n'y aura pas vraiment de temps limite pour la jam. Elle se terminera lorsque le confinement sera terminé. Ou du moins, quand les écoles commenceront à réouvrir. Donc le 11 mai, s'il n'y a pas de changement. Tout est sur la page Ichio, donc n'hésitez pas à y aller pour rejoindre la jam, ça n'engage à rien. Et c'est aussi l'occasion de rejoindre notre Discord si vous n'y êtes pas encore. Il y a souvent une très bonne ambiance pendant les jams, donc si vous avez envie de vous échanger des conseils, c'est le bon endroit. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie des tutos sur GrandPy. Et peut-être quelques lives d'ici là. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt sur Game de Valiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada